bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais prêter expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc d'exercice dans lequel nous allons voir normalement pas la dernière fois après mis à part si j'avais encore trouvé des idées intéressantes d'application du théorème de pythagore donc comment on peut appliquer le théorème de pythagore alors donc là nous avons vu diverses applications du théorème de pythagore on a vu que le théorème de pythagore on pouvait s'en servir pour calculer la longueur de l'hypoténuse on a vu également qu'on pouvait s'en servir pour calculer d'autres longueurs dans nos triangles rectangles en en connaissant deux ok et là donc là dans l'avant-dernière vidéo nous avions vu comment on pouvait calculer avec le théorème de pythagore des longueurs et cette fois-ci on avait deux triangles rectangles donc là il fallait un peu plus réfléchir et donc on a vu la dernière fois donc la dernière vidéo pythagore dans l'espace donc comment on s'y retrouve donc pour appliquer ce fameux théorème et donc là dans cette vidéo qui normalement sera la dernière sauf si je trouve encore des applications intéressantes du théorème de pythagore et bah là on va voir comment on peut appliquer ce théorème de pythagore mais cette fois-ci il y a des cas vraiment concrets bah oui parce que pythagore c'est le théorème de pythagore c'est un théorème qui est déjà très bien retenu c'est à dire tes parents leur demande c'est quoi théorème de pythagore il veut te répondre tout de suite qu'est ce que c'est quoi ils vont te répondre tout de suite à quoi ça sert et comment ça sert parce que c'est un des théorèmes je veux dire sans ça tu peux pas je veux dire exercer la plupart des métiers manuels ok et dans la plupart des métiers manuels ou même dans la plupart des métiers en général ou même d'avis toujours t'es amené à utiliser le théorème de pythagore donc là ici je suis pris un exercice vraiment concret c'est à dire donc un jour si tu es amené à déménager peut-être que tu seras amené à faire ce genre d'exercice donc on nous dit que dans cet exercice numéro 1 lors d'un déménagement tu dois faire entrer là dans la maison à très une très grosse armoire ok donc tu imagines un armoire très grosse c'est lourd bon toi tu dois bien faire entrer l'armoire ok elle est très grosse alors bon le truc c'est que l'armoire elle passe bien à la porte mais tu n'es pas sûr justement bah est ce que l'armoire va pouvoir se redresser après ok donc plutôt que de faire épuiser en gros les les livreurs dans ce cas là et ben il faut mieux faire un calcul ok donc là ici dans cette vidéo là tu vas voir que très vite le théorème de pythagore est utile ok donc là si tu as bien compris le truc le but ici c'est de savoir si mon armoire dont les dimensions sont indiquées ici passe bien dans la pièce dont la hauteur est indiqué ok la hauteur de la pièce est de 2 m 50 et donc et ben là tu as des dimensions sur l'armoire ok tu as la longueur de l'armoire et la largeur de l'armoire ok voilà donc là je te laisse mettre la vidéo en pause pour essayer de voir si l'armoire passe après donc nous ont expliqué et ben comment on peut s'en sortir de ce genre d'exercice sur ce donc correction en tout cas je vais relire à nouveau l'énoncé pour que vous puissiez comprendre on nous dit ici qu'on est dans un déménagement et que justement on doit faire entrer dans la maison une très grosse armoire sauf que problème eh ben l'armoire est passée à la porte donc ça va et donc on n'est pas sûr en revanche que ben justement en plus à redresser parce que ben tu te doutes au bien justement quand tu vas faire passer ton armoire généralement la porte est plus basse que la hauteur de la pièce c'est à dire tu as une pièce d'environ 2 m 50 de hauteur et donc et ben du coup voilà voilà qu'est ce qui va se passer et ben la porte elle était à 2 m 20 donc pas ce problème tu te dis il fait rôde je vais tout simplement pencher mon armoire ok comme ça au moins bas et risque elle va passer ok sauf que problème il va une fois que tu as penché dans l'armoire tu es entré dans la pièce certes l'armoire est très lourde et ben il faut la redresser et là problème est ce que l'armoire va bien passer dans la pièce est ce que tu seras pas obligé de forcer sur plafond quoi pour qu'elle puisse passer ou est ce que tu seras pas obligé ben voilà tout casse et donc là ben on va effectuer un calcul et donc ce calcul là il va nous amener à utiliser le théorème de pythagore donc là ici tu vois tu as la personne et donc l'armoire penché et ici donc tu as les dimensions sur armoire et le plaf et donc tu as les mesures voilà voilà donc voilà le but ici et ben c'est très simple tu vas me dire bah je vais faire ça mais sauf que ben après il va falloir comprendre ok donc tu vois que l'armoire elle est penchée ok donc 2 m 40 ici tu as 2 m 40 ici tu as 77 cm ok donc du coup et ben tu dis je vais pencher mon armoire sauf que ben quand tu vas pencher dans l'armoire toi tu vas pencher ça selon la plus grande longueur donc qui a dans un pavé c'est à dire donc la diagonale et là le problème qui a et ça c'est la question gros qu'il va falloir se poser c'est est ce que et ben la diagonale assez et ben est plus grande que le plafond c'est le plus grand que le plafond c'est mort l'armoire tu ne pourra pas là tout simplement repencher ok mais si la diagonale est plus petite que la hauteur de la pièce là tu pourras remettre l'armoire droite ok voilà donc là bas du coup voilà volou en gros le but de ce genre d'exercice est tout simplement déterminé la de déterminer la diagonale et ben du rectangle ok puisque norma s'est assimilée à un rectangle donc du coup ce que je vous propose c'est tout simplement de recopier donc la figure à main levée voilà volou et après donc et ben tout simplement voilà volou de dire que l'armoire est toujours rectangulaire donc du coup ce qui fait que l'angle b est un angle droit donc du coup ce que nous allons faire on va recopier le triangle abc que nous avions vu tout à l'heure donc c'est parti mon cliquet on va le copier très rapidement ici donc nous avons l'angle b l'angle donc je vais regarder sur ma figure l'angle a ici donc l'angle c ici donc on dit que la longueur ba est égale à 2 m 40 donc là préciser et ben les mesures et on nous dit que la longueur baissée est égale à 0,77 m ok soit 77 cm comme je vous disais tout à l'heure voilà alors là bon on dit ici qu'on a affaire à l'armoire ok donc déjà première des choses que vous pouvez mettre c'est que une armoire est toujours rectangulaire ou ici la douche l'armoire que vous encore vous a montré pardon et rectangulaire de ce cas-là l'angle b est bien droit voilà voilà donc là une armoire est rectangulaire dans ce cas-là l'angle b est égal à 90 degrés c'est ce que je viens de rajouter sur ma figure bon maintenant et ben vu que l'on sait ça on va pouvoir tout simplement appliquer le théorème de pythagore parce que vous connaissez de longueur du triangle rectangle on en cherche une troisième et notre triangle évidemment rectangle donc dans ce cas-là on peut appliquer le théorème de pythagore donc là on va remettre les mêmes phrases qu'au début on va dire on va tout simplement dire que abc est rectangle en b donc d'après le théorème de pythagore on a la longueur ac au carré qui est égale à ab au carré plus bc au carré on peut noter ça voilà donc une armoire est rectangulaire donc l'angle b est égal à 90 degrés abc est rectangle en b donc d'après le théorème de pythagore on a l'hypotenuse au carré donc ac au carré qui est égal à ab au carré plus bc carré ok donc là on rappelle quand vous posez votre égalité quand vous posez l'égalité de pythagore vous mettez d'abord l'hypotenuse ok puis après vous mettez le trait égal puis après vous mettez vous mettez la somme des carrés des deux autres côtés maintenant on va remplacer donc on va mettre soit bah du coup on remplace par la mesure qu'on connaît ac est ce que je connais non dans ce cas là je remets ac carré soit ac carré est égal donc à ab carré donc ab ce que je connais oui ça fait 2,4 ok donc ça fait 2,4 au carré plus bc au carré est ce que je connais oui ça fait 0,77 au carré ce qui veut dire que ac carré est égal à 2,4 au carré donc là ce que je vous conseille pour ne surtout pas faire d'erreur c'est de regarder combien fait 2,4 au carré sur calculatrice vous allez trouver que 2,4 au carré ça fait 5,76 plus 0,77 au carré donc tapons 0,77 au carré ça donne donc 0,5000 donc 5929 ok alors oui ça paraît beaucoup quand on voit les chiffres mais arrêtez vaut mieux les mettre ok vous pouvez mettre tous les chiffres là parce que sinon ça va pas le faire donc maintenant on va additionner 5,76 au 0,5929 ok donc 0,5929 plus 5,76 voyons qu'est ce que ça donne ça donne que la longueur ac au carré est égal à 6,3529 ok bon ac étant une longueur donc ac est positif ok parce qu'on rappelle il ya deux nombres qui multiplient par un même donne 6,3529 il ya moins quelque chose et plus quelque chose là bas du coup ac étant une longueur de ce cas là ce sera forcément plus quelque chose ok donc on va noter ac est une longueur donc assez positif voilà et à ce moment là donc vous pouvez mettre que ac est égal donc à racine carrée de 6000 enfin de 6,3529 ok donc il s'agit pas de 6000 mais de 6,3529 ce qui veut dire que la longueur ac est égal donc nous allons voir qu'est ce que ça donne ça donne tout simplement environ 2,52 m ok donc ac est égal à environ 2,52 m ok alors donc pour ceux qui me croient pas donc quand je dis que ça fait environ 2,52 m et ben je vous donne tous les chiffres de la calculatrice que ma calculatrice donne ça donne 2,5 2 0 4 9 5 9 8 3 ok donc voilà pour qu'on arrondisse 6 8 à environ 2,52 m donc du coup on va pouvoir tout simplement dire que ac étant plus grande donc la diagonale ac étant plus grande que le plafond ok dans ce cas là et ben du coup l'armoire ne pourra pas se redresser se redresser voilà donc la longueur ac étant supérieure à la pièce ok donc à la hauteur de la pièce ce qui fait 2,5 m et ben du coup l'armoire ne pourra pas se redresser donc une fois passée la pièce ok donc on ne pourra pas redresser l'armoire dans la pièce ce qui veut dire qu'en gros et ben ça veut dire quoi ça veut dire que l'armoire passera bien la porte on pourra la pencher mais on pourra pas la relever parce que tout simplement la diagonale et ben de l'armoire est supérieure donc et ben tout simplement est supérieure donc comme je disais au plafond ok voilà voilà tout simplement donc bah c'est trop haut sur ce donc et ben voilà voilà donc vous avez vu qu'on peut appliquer le théorème de Pythagore dans la vie tous les jours donc exemple d'un déménagement bah vous faites ça c'est à dire en gros un jour si vous devez déménager quelque part bah vous prenez tout simplement un armoire vous mesurez donc et ben la hauteur de l'armoire et vous mesurez donc et ben la largeur de l'armoire en gros bah vous avez une armoire vous mesurez sa hauteur vous mesurez donc la longueur de une des longueurs de la base ok et normalement donc vous pourrez voir bah justement si après donc avec le théorème de Pythagore la diagonale et donc vous pourrez voir si votre armoire après quand elle sera redressée ok si elle passe ou pas voilà voilà donc c'est ça qu'il faut faire de la vie tous les jours donc voilà voilà je vais exprès de prendre cet exercice parce que tout simplement quand on sera plus grand normalement et ben on sera tous amenés à déménager on va pas vivre chez nos parents toute nos vies parce que là bah il faut savoir faire ça quoi sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à la liker à commenter et bonne résultat toi en mathématiques et en sciences